Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor au retrait PA, Yopter, Eniripsa Feu contre Eniripsa Krasram avec des cotes de 4684, pas de cote et 4662. Allez c'est parti en termes d'initiative, Leni qui joue en premier. Ah mais je les ai déjà affrontés tout à l'heure ceux-là. Re. C'était quoi comme gameplay déjà ? Ah bah oui c'était le double retrait PA. C'est Enirretrait PA, Krasretrait PA et Sramfull dégage à H. D'accord, d'accord. Bon, c'est parti. Alors on a... Est-ce que je peux caler un rouage sur quelqu'un ? Non. Je vais mettre un flou ou je prends que le Yop. On va mettre rouage sur l'Enir. Primo par là. On va venir claquer un peu de retrait sur le Kras. Sur Leni. Hop. Bon, la bonne nouvelle c'est que le Kras joue après Monkzell. La mauvaise nouvelle c'est qu'il est full retrait et que... Ah, il a changé de mode par rapport à la dernière. Ah, ça peut écrasante T1 ? Je m'étais mis dans la tête que c'était que T2 que ça pouvait écrasante. Là par contre, je ne sais pas ce qu'il fait mais il n'a jamais la ligne de vue là. Il a la ligne de vue ici, ici. Ici normalement. Immo. Ok. Il n'y a pas de crit là. Deck, deck. Avec le Yop, je vais venir ici je pense. Ah, il faut que je fasse gaffe. Ouais, bon, je vais venir là mais le Sram va me détruire au Funest. Les Funest c'est un gros problème quand même. Vas-y, je vais venir là mais il va poser ses Funest. Bon, je ne pensais pas que... Je ne sais pas. Je le sais en plus mais j'avais complètement zappé que le Kras pouvait pesanteur T1. Je m'étais mis dans la tête que c'était T2. Je ne me serais pas exposé comme ça sinon. Bon, c'est un peu compliqué mais ce n'est pas très grave non plus. Je préfère un mode tyrannique qu'un mode retrait. J'ai l'impression qu'il a changé de mode mais est-ce que ce ne serait pas le même mode avec beaucoup d'intels quand même que tout à l'heure. Bon. Funest, les Srams j'ai l'impression que c'est tous les mêmes. On va essayer de ne pas foncer dans les pièges comme on a tardé. Le lapin on va le laisser pas mal en retrait. Je suis obligé de venir ici. Ou quoi que, je peux venir comme ça. Comme ça. Je vais y aller plutôt en faisant le tour pour éviter les pièges au maximum. Je vais mettre un petit peu à distance. Pour l'instant c'est le Xel qui a pris la sauce. Je vais rester. Il ne faut pas que je sois trop trop groupé mais bon il faut quand même que je puisse jouer. Donc c'est un peu un compromis compliqué à trouver. Bon Lenni il faut le retrait. Donc allez c'est parti. Mode silence. Flamiche. Fracassant. Miam miam miam. Alors normalement je mets le lapin sur le Prémo. Mais bon là je suis un peu denteur. Donc bon pour ce que ça change. En vrai il me faut Momif. Obligatoire. Cadran obligatoire également. Je vais le mettre là le cadran. Ou là plutôt. Pour pouvoir ramener l'enni. J'aurais bien aimé ramener l'écran évidemment. Mais on fait ce qu'on peut. Et je vais me barrer avec le Xel ici. Ok on a dodgé les pièges. C'est pas trop mal. Là le Yop il est en position de mettre des dégâts. Bon je vais me faire évidemment RAL. Ah oui. C'est marrant ça. Tyrannique. Bon là pour l'instant je peux encore déferlement. Ah bah je peux pas jouer. Alors ça c'est compliqué. Le problème c'est que là même au déferlement. Bon je peux venir là. Mais ça m'apporte pas du tout quoi que ce soit. Allez. On va essayer de jouer un peu quand même. Est-ce que j'ai pensé à ma maîtrise d'invoque ? Il me semble que non. Ah il me manque un PO. Très bien. Bon il y a peut-être un monde dans lequel tour 3 avec le Yop je vais faire une dinguerie. Bon pour le coup je suis sacrément boosté là. Je crois que je... Depuis que je joue la compo là le Yop n'a jamais été autant boosté. J'ai peur de me prendre un réseau et de perdre le Yop. C'est tellement fort à la fois la représailles du Kras et l'emprise du Yop. Les sorts comme ça qui te mettent à 0 PM. Enfin ça fait vraiment passer des tours sur des roxers mêlées. Encore l'emprise du Yop tu peux encore bon et compagnie. Alors que là pas du tout. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah je sais pas j'ai pu... Où est Monkzell ? Ah bah j'ai... J'ai mal vu je pense. Bah GG à eux. Je suis juste en train de raconter ma live dans le plus grand des calmes. Bon bah ils ont été meilleurs. En vrai... Je pense que j'ai plus intérêt à y aller sur le Kras. Bon je ne me fais pas d'illusions sur le déçu du combat évidemment. Je joue par principe pour l'honneur comme on dit. Mais bon. On va avoir un souci quand même là. Bah je sais pas bon. Il a dû être déco je pense. Je pense qu'il a dû être déco. Ça doit être un glitch à mon avis. Le scaling des SRAM avec la JAH. Le fait qu'ils peuvent mettre des one-shots sans se montrer. En fait ça contrebalance complètement le malus de... Le malus de dégâts... Enfin de raze mêlée en fait sur la JAH. Le fait qu'on puisse juste pas les toucher en fait. C'est un peu compliqué quand même. Ok donc il a changé de mode pour un molle fou de dégâts. C'est bien ce qu'il me semblait. Ah non. Avec du retrait également. Après bon j'ai tellement peu d'esquive comme je suis en mode all-in un peu no brain. Que c'est compliqué de se rendre bien compte. Évidemment il manque une case pour rush dessus. Sinon c'est pas drôle. On connait. Tac. Tac. Ah bah 0 crit en plus ça régale ça. C'est bien. Ah j'aurais pu trouver le SRAM en vrai. Ça aurait pu être mort. Moi je leur ai rien fait malheureusement. Les gameplay SRAM c'est compliqué quand t'as pas les outils pour y faire face. Bah tu peux juste rien faire en fait. C'est un peu compliqué. Tu peux pas les toucher et tu perds un perso par tour au bout d'un moment. Pourtant le Oxide il est en 50% resté R quand même. C'est assez sad. Il avait pas vu son enemy. Alors ça effectivement c'est assez unlucky. On va y aller comme ça. Bon on va pas faire durer. On va essayer un tout petit peu quand même. Mais sans non plus en faire trop. Tac. Tac. J'aimerais beaucoup l'affronter lui avec une compo qui ressemble un peu plus à quelque chose. Parce que bon là c'est une compo pour le fun. Pour s'amuser à taper avec le yop quoi. Mais j'aimerais bien le croiser avec Uginac et compagnie. L'intérêt de l'Uginac c'est que tu peux mettre ton étape proie ou gibier sur le SRAM. Et après tu peux flair à son kak et le trouver quand il est invisible en fait. C'est assez intéressant. Mais bon là qu'on a du... Avec la compo que j'ai j'ai très très peu d'outils pour faire face en fait malheureusement. Oh bah oui. Oh bah oui toujours plus. Aïe aïe aïe. Ah là j'ai double ivoire je suis invincible je pensais pas rien me faire. Ah la boulette. La boulette. La boulette. GG bon jeu les potes. Je suis toujours un petit peu embêté quand même de me faire one shot un Xel 50% restaire par des perso taire. Ça me... Ça me fait un truc. C'est... C'est particulier. Mais bon. Logiquement bientôt on pourra monter à 90% rest dans les éléments. Puisque s'ils augmentent le rogues ils devraient augmenter aussi les rest. Pour rester cohérent sur la meta. Mais je pense... Ouais. J'ai 50% rest. Est-ce que j'ai encore des exos rest distance et rest mêlés sur le mode ? Je crois pas. Je les ai tous enlevés progressivement parce que je trouve quand même les... L'offensif est quand même plus intéressant que le défensif dans une meta qui est full rox. C'est autant y aller à fond dans ce qu'on est obligé de jouer en fait. Bon écoutez les amis. C'était un match. J'espère que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas à me donner vos analyses sur ce genre de... Ce genre de strata. Ce genre de matchup. Quel point fort ? Quel point faible vous voyez ? Quelles erreurs vous trouvez que j'ai fait ? Si ce n'est que j'ai exposé le gzal à la pesanteur tour 1. Mais à partir du moment où c'est un crack à une balise tactique en fait. Où tu te mets tu prends une pesanteur. Donc bon. Il y a tellement de classes maintenant qui mettent des pesanteurs gratuites avec très très peu de contraintes de lancer. Que quoi que tu fasses tu te la prends. Enfin il n'y a pas grand chose à faire quoi. Et franchement plus qu'un mode 50% terre pour éviter un one shot d'un mec invisible qui tape terre. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. N'hésitez pas à me dire quand même vos analyses et vos conseils éventuellement. Moi je suis toujours preneur. Et puis je suis encore dans une phase où je me frotte un peu à la méta. Je regarde un petit peu ce que je trouve intéressant. Ce que je trouve abusé. Ce que je trouve cool. Ce que je trouve fun. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Moi je vous laisse là. Si la vidéo vous a plu. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.